Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eius et avec moi il y aura Alexandre Cahoudal. Salut ! Simon Legloan. Salut ! Et Maude Gassel. Salut ! Aujourd'hui on parle de la suite très attendue du film de 2018 Spider-Man New Generation titre vraiment pas très inspiré, on va pas se mentir, de Spider-Man Into The Spider-Verse qui a d'ailleurs été gommé avec la suite qui s'appelle Across The Spider-Verse donc je propose qu'on dise Into The Spider-Verse pour parler du premier film parce que ça a vraiment pas de sens de l'appeler Spider-Man New Generation. Quoi qu'il en soit, le sujet du jour est bien Spider-Man Across The Spider-Verse. Réalisé par Joachim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson un trio de réalisateurs totalement différents du premier. Across The Spider-Verse narre la suite des aventures de Miles Morales, vous vous souvenez le jeune adolescent qui se découvre Spider-Man où décidément dans le Spider-Verse il s'en passe des choses. D'abord Spider-Gwen, la Spider-Woman d'un autre univers et par ailleurs la croche de Miles, refait surface de manière inopinée dans la vie du héros et en même temps un nouveau méchant, Spot, fout la zizanie dans les diverses dimensions puisque Spider-Man Across The Spider-Verse et le principe des Spider-Verse c'est que différents univers de Spider-Man sont mélangés les uns avec les autres dans un espèce de méli-mélo de choses et de machins. Et dans ce méli-mélo, Miles pose la cerise sur le gâteau. Visiblement, il n'a pas assez lu de récits sur les univers parallèles puisqu'il se met à dérégler les lignes temporelles. Après ce petit résumé, je vous demanderai votre avis mais avant toute chose, un préambule parce que je préfère le préciser vu que le film a des notes stratosphériques sur tous les sites de notation et que je suppose que l'épisode sera peut-être un peu plus écouté que celui sur Bubble Bass. Moi, j'aime plutôt pas mal le film mais j'ai quand même des réserves. Je suppose que c'est aussi votre cas et on les développera au fur et à mesure mais voilà, on ne sera pas tout dimauve par rapport au film, je pense mais bon, après, peut-être que vous allez me donner tort, Simon. Alors moi, je pense peut-être petit disclaimer d'entrée de jeu pour préciser un peu mon rapport à Spider-Man parce qu'il va quand même être un peu important pour cet épisode. Moi, je suis vraiment un ultra fan de Spider-Man c'est-à-dire qu'en gros, tous les films Spider-Man ont été assez importants dans ma vie. Le personnage surtout a été super important pour moi dans mon adolescence, on va dire, dans ma jeunesse et je me souviens qu'il y a une époque où je pouvais dire des trucs du style moi vraiment, vous me mettez un film avec juste Spider-Man qui se balance sur sa toile dans New York et vraiment, je peux regarder ça pendant deux heures et vraiment prendre beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais genre quand j'avais 13-14 ans j'avais vraiment le fameux jeu Spider-Man 2 sur Gamecube à l'époque et vraiment, je me balançais pendant des heures et des heures en cumulé sans doute, ouais et c'était assez grisant donc il y a un rapport entre Spider-Man et moi l'envie potentiellement d'être Spider-Man on va pas se mentir à l'adolescence qui fait que quand je vais voir un film Spider-Man je vais pas juste le voir comme un film, quoi, en fait je vais vraiment voir Spider-Man et ça me fait des trucs dans le cerveau que me font pas les autres films, en gros et je suis pas très connaisseur des comics par ailleurs c'est vraiment en rapport au film et aux jeux vidéo Spider-Man donc voilà, Spider-Verse moi j'avais vraiment bien aimé le premier avec quelques réserves je sais pas si on y reviendra ou pas mais vraiment, j'avais quand même bien aimé l'animation en particulier, évidemment mais aussi, en fait, l'aspect narratif le deuxième, donc, Cross the Spider-Verse c'était un peu particulier parce que j'ai vécu une première expérience en salle vraiment déceptive, perturbante en tout cas, c'était vraiment la pire salle de cinéma que j'ai fréquentée depuis une dizaine d'années ou peut-être de ma vie, en fait, je me demande où vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements perturbateurs pendant la séance dont, par exemple, un mec qui dès que les gens rigolaient un peu en salle à des blagues du film parce qu'il y a quand même des blagues dans le film il s'amusait à rajouter un petit ah ah derrière en mode ah, en fait, il se foutait de la gueule des gens qui rigolaient ce qui est très perturbant pendant toute une séance de film et un autre mec qui, un moment, s'est mis à hurler et est parti de la salle et est revenu pour insulter tout le public et est reparti derrière donc, il y a plusieurs scènes du film j'avoue, je ne les ai pas trop découvertes avant mon second visionnage et voilà, la première expérience du film ne m'a pas forcément transcendé ne m'a pas forcément transporté et j'avais du mal à savoir dans quelle mesure c'était à cause du film et dans quelle mesure c'était à cause de la salle donc j'ai revu le film une deuxième fois et en fait, j'ai quand même vraiment aimé ce film à nouveau mais comme le premier, j'ai des réserves en fait, je pense que ce que j'ai aimé dans le premier je l'ai encore plus aimé dans le deuxième et les réserves que j'avais sur le premier sont encore plus importantes sur ce deuxième donc, pour moi, ce film est un peu plus fort sur tous les terrains que ce soit en positif ou en plus négatif donc, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant parce que je pense qu'on va passer du temps à en parler par la suite Entre ça et Sonic on en apprend beaucoup sur toi Simon à chaque fois c'est intéressant Maude, qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors moi, j'ai beaucoup de réserves sur le film mais je l'aime beaucoup aussi donc j'ai un rapport qui est très ambigu c'est-à-dire que c'est à la fois un film que j'ai vu deux fois avec beaucoup de plaisir et que j'attends de revoir une troisième fois avec une personne avec qui j'aimerais bien le montrer mais en même temps à chaque fois que j'y pense à chaque fois que le film se finit et à la fin à chaque fois que j'y repense je suis toujours très déçu finalement parce que le film à la fin est donc on aura bien entendu l'occasion d'y revenir à la fois dans l'animation et dans le scénario je pense que c'est surtout un problème d'écriture mais je pense que c'est une écriture qui complète évidemment vu que c'est un film vachement d'animateur je pense que les problèmes de l'écriture sont des problèmes causés par l'animation voilà, c'est un peu le film que j'avais toujours voulu voir le film d'animation US que j'avais toujours voulu voir et en fait, maintenant que je le vois je me rends compte que je n'aime pas tant que ça donc je suis bien embêté maintenant je me remets vachement en question suite à la vision de ce film qui me perturbe beaucoup et bien ça a l'air d'être dense comme le film, ta réaction Alexandre, est-ce que tu as peut-être une opinion inverse, surprenante à nous proposer ? et bien pas vraiment pour être franc j'ai plutôt, à l'instar de mes camarades un avis assez, non pas mitigé mais équivoque c'est-à-dire que je suis resté assez pantois devant l'animation plus encore je pense que devant le premier mais j'ai plus encore à vrai dire de retenue quant à l'histoire et à son développement notamment dans sa dernière partie mais on pourrait y revenir d'ailleurs on peut préciser aux auditeuristes qu'on va vraiment spoiler comme des spider pig je pense aujourd'hui vaut mieux prévenir que guérir enfin voilà c'est à la fois vraiment un pur travail d'animateur je pense qui tient assez souvent du tour de force de créativité de mélange de style et d'influence qui moi m'enthousiasme beaucoup me procure beaucoup de plaisir en tant que spectateur et j'ai essayé de ne pas trop prêter cas aux incohérences aux inconsistances du scénario à des plot holes qui s'installent et qui laisse un peu présager un dernier épisode de la trilogie à venir qui serait peut-être aussi un peu tordu je préfère rester concentré sur ce que j'ai trouvé assez admirable dans le film et mettre de côté ce qui me laisse un peu plus tiède j'ai l'impression qu'on est pas mal à s'accorder sur ce point là c'est à dire qu'on a des problèmes avec le scénario et on le détaillera plus tard mais je préfère qu'on s'attarde sur le positif d'abord et j'aimerais qu'on précise quand même vu qu'on démarre sur une note mi-figue mi-raisin je trouve que peu importe ce qu'on pense là je vais parler plutôt du premier film Spiderverse peu importe ce qu'on en pense ça a été un galon important dans l'animation 3D au cinéma et c'est un film d'une importance majeure même historique en fait dans le contexte du cinéma d'animation en volume par les éclairages qui font sortir des couleurs sans volonté de réalisme ce qu'on faisait vraiment pas avant par l'émulation d'effets de styles de comics diversifiés ou en contendant pas la 3D à une forme de réalisme stylisé à la Disney Pixar qui était et bon évidemment il y a des contre-exemples qui était quand même le mode dominant de l'animation en 3D qui se faisait partout au moins dans ce qui était des grands objets industriels qui sont malheureusement ceux qui sont vus par la majorité des gens peu de gens vont voir les courts-métrages de David Aureli pour voir d'autres formes de la 3D non ça arrive pas vraiment et donc du coup je trouve que ce vent d'air fait dans la manière de repenser l'animation de repenser une manière d'animer dans de l'animation 3D en le liant notamment à une influence 2D qui est manifeste et qui crée des effets d'image qui sont super intéressants qui provoquent des effets d'aplat et qui ensuite vont s'enchaîner sur de la profondeur parcourue à la vitesse des toiles lancées par Peter moi c'est quelque chose que je trouve enthousiasmant et qui donne vraiment lieu à une forme plurielle ce que j'aime dans l'animation et je suis par ailleurs pas forcément d'accord avec les gens qui vont réduire ce film-là à une forme de démo technique ce qui est un peu le film mais ce que peut être l'animation en général je sais qu'on avait parlé de Marona par exemple et on avait dit que dans Marona ce qu'on aimait bien c'était le mélange de techniques l'impression de différents personnages qui s'imbriquent dans un même film et bon Marona est beaucoup moins unie dans la manière dont il unit ces différents éléments mais Spiderverse propose une solution peut-être plus mainstream plus grand public déjà un imaginaire de l'animation qui est protéiforme et qui est proprement impressionnant et qui je trouve enfin en tant que spectateur c'est ce qui m'enthousiasme le plus dans l'animation c'est-à-dire comment on va donner des nouvelles formes ou des formes proprement artistiques ou propres aux artistes du monde et je trouve que c'est ce qu'on fait dans ce film-là et ce qu'on va faire aussi dans les films qui suivront comme les bad guys le chapeau T2 qui est très différent du premier de ce que j'en sais oui oui tellement et donc à ce niveau-là Across the Spiderverse va encore plus loin et j'aimerais justement souligner une séquence particulière c'est celle dans l'univers de Gwen Stacy moi quand j'ai vu cette séquence moi j'avais les yeux qui sortaient de ses orbites enfin j'ai halluciné j'ai trouvé ça saisissant et simplement par une technique d'aplat qui est poussée tellement loin par rapport à ce qu'est le film autrement ce qui fait que évidemment le film a parfois des moments de mou par rapport aux moments de climax qui sont quand même nombreux dans le film donc on ne voit pas non plus cracher dans la soupe mais cette séquence avec Gwen Stacy avec justement des techniques qui vont être plus dans la 3D un peu moins qu'Obix qui émulent notamment les sculptures de Jeff Koons qui se font massacrer hélas à elle j'ai ri à ce moment-là oh oui donc quand même quelque chose qui est de l'ordre du protéiforme qui sont unis justement par cette idée d'un aplat généralisé dans les couleurs moi j'ai trouvé ça vraiment enthousiasmant oui c'est évident je suis d'accord avec toi Simon quand on voit le film on sent que c'est un film important que quelque chose est en train de se passer dans l'animation américaine on est en train de le sentir depuis quelques années que tu as parlé des bad guys et du chapeau des deux on peut aussi parler d'Arkane qui était je pense le produit direct de Spiderverse et qui en fait j'ai l'impression à crosse de Spiderverse c'est le produit d'Arkane c'est assez rigolo je pense que les trois alors je déteste absolument Arkane mais on ne peut pas non plus nier que c'est un phénomène dans l'animation entre guillemets avec notamment les dialogues de Gwen avec son père qui sont des scènes très Arkane-esque entre guillemets avec du caractère acting etc qui était beaucoup plus absente dans le premier film qui était qu'un film d'action avec beaucoup moins de moments de dialogue et là j'ai l'impression que les séquences de dialogue sont tout autant animées et tout autant expressives que les séquences d'action et j'ai beaucoup apprécié ça dans le film aussi cette capacité que les animateurs avaient à toujours inventer des effets des choses amusantes que ce soit des scènes d'action que ce soit des scènes de dialogue que ce soit des scènes de marche toutes les 20 premières minutes je pense qu'on va en tout cas moi je vais souvent revenir sur ces 20 premières minutes du film avec Gwen Seisi qui sont pour moi le moment que je préfère de tout le film donc c'est un peu dommage mais en même temps c'est très bien parce que j'ai adoré ces 20 premières minutes et je trouve que c'est vraiment le condensé de tout ce que le film réussit avec cette scène d'introduction où elle fait de la batterie quand elle se balade dans le métro où c'est assez brillant et après la scène d'action que je trouve absolument fantastique il y a une sorte de perfection qui est atteinte sur tous les niveaux en fait que ce soit de l'action le dialogue ou une sorte de déambulation et qui en plus n'est pas de la pause et qui n'est pas justement cette démo technique d'animateur en fait il y a vraiment quelque chose de très expressif et de très fonctionnel dans l'animation avec une caméra qui va être très fluide des scènes d'action qui vont être très lisibles alors ça genre j'aimerais bien y revenir plus tard sur les scènes d'action parce que je pense qu'on perd un petit peu cette lisibilité à terme notamment avec Miles qui vient apporter plus de mouvements et moins de lisibilité et c'est un vrai problème mais voilà je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans le film qui est juste brillant il faut quand même le dire un moment et après on pourra mettre les réserves qu'on veut mais quand on voit les gens travailler dessus il y a beaucoup d'animateurs qui sur Twitter ou Instagram ont partagé des dessins préparatoires on voit qu'il y a énormément de travail qui a été fait et que ce travail il a été minutieux sur tous les plans et ça se ressent dans le film en fait et c'est quand même génial d'arriver à voir ça dans un film aussi important que Spider-Verse et d'arriver à voir que ce film rencontre le succès qu'il rencontre moi je trouve ça juste génial en fait ça va tellement ouvrir de portes sans faire disparaître l'animation plus classique à un moment on parlait du film Mario qui a énormément marché qui est une animation qui est pourtant très traditionnelle très comme avant très Disney Pixar j'aime bien voir le fait que plusieurs styles cohabitent et je trouve que c'est vraiment très riche de voir que d'un côté il y a Disney Pixar et Illumination qui vont faire des choses très comme avant qui prennent moins de risques et encore et après il y a Dreamworks et Sony Pictures qui eux font des choses très différentes ou avec Netflix avec Portiche qui vont essayer de faire des choses très très différentes j'aime beaucoup en ce moment cette pluralité des styles et cette diversité des films qui sort moi je trouve ça passionnant d'être une amatrice de films d'animation US en ce moment parce qu'il y a tous les ans il y a 3-4 films intéressants qui sortent et en fait c'était pas le cas il y a 3 ans c'était pas le cas il y a 5 ans c'était le cas mais on pouvait pas les voir sur des grands écrans c'est à dire je pense que ce qu'il y a de plus plaisant c'est ce que tu mettais en valeur Simon c'est que c'est enfin devenu mainstream je lisais des entretiens avec des animateurs justement ce que tu mentionnais Maud beaucoup de choses qui ont été rendues disponibles sur les réseaux sociaux beaucoup d'entretiens de témoignages de gens et tu en fait tu revois parfois des animateurs qui lorsqu'ils étaient plus jeunes il y a 10 ans travaillaient sur des pilotes de séries qui n'ont jamais vu le jour qui sortaient leur bande démo parfois des gens qui viennent d'ailleurs qui sont français qui viennent des gobelins et je pouvais pas m'empêcher de noter notamment un animateur dont le nom m'échappe malheureusement mais qui avait travaillé sur Urbans de Joel Dos Reis Vegas qui était un projet qui mêlait donc une animation avec un style très anime-esque un peu à la Takeshi Koike avec un univers très urbain style Brooklyn très grave etc dans un univers un peu cyberpunk et tu retrouves un peu ce melting pot très fourre-tout mais pas seulement pour pourri mais quelque chose qui est très fourni et qui tient aussi pas seulement d'un goût mais d'une très bonne connaissance de ces divers styles qui aujourd'hui atteint quelque chose d'encore plus nouveau je pense là à ce que vous évoquiez sur ces apps-là dans les 20 premières minutes de Cross the Spiderverse je trouvais ça assez fabuleux la façon dont les fonds lors des scènes chargées émotionnellement entre Gwen et son père l'officier Stacy on avait l'impression de voir du Rosco de voir de l'art contemporain dans le fond juste après avoir coupé la tête du caniche gonflable de Jeff Koons mais bon tu te retrouvais soudain avec toute cette richesse que des animateurs avaient il y a peut-être 10-20 ans un peu du mal à défendre un peu du mal à faire arriver qui tenait d'une envie d'hybridation d'un peu d'une mutation des styles de quelque chose qui soit vraiment plus généreux où les choses se croisent et se rencontrent où on a tout le temps des équipes un peu internationales des gens qui travaillent chacun de leur côté du monde juste ça me contente au plus haut point et c'est vraiment une voix qui s'ouvre je peux que me réjouir de voir ça arriver enfin sur des grands écrans et dans des réseaux de salles d'importance il y a un truc que j'aimerais bien souligner sur cette question justement de la pluralité en fait de styles différents dans ce film là moi c'est pareil d'ailleurs la scène initiale toutes les premières minutes avec Gwen c'est aussi ma partie préférée du film j'avoue le film commence très très fort et d'ailleurs pour moi en fait de manière plus générale Gwen c'est vraiment le highlight absolu du film genre ce personnage est incroyable je trouve vraiment elle vole complètement le film pour moi à Miles en termes de présence alors que dans le premier pour avoir revu le premier avant de revoir le 2 elle était très très effacée elle était beaucoup plus gadget et là elle devient un personnage beaucoup plus comment dire avec beaucoup plus de densité sans grand chose en écriture elle arrive à devenir quelqu'un d'assez important d'assez fort etc et donc après dans le film en fait on va quand même parcourir plein de styles différents mais je trouve que ce qui va différencier beaucoup ce film du premier à ce niveau là c'est que le premier il avait peut-être un côté pas forcément grave mais il avait peut-être un côté démotechnique parce qu'il révolutionnait vraiment la manière de faire de l'animation 3D et clairement depuis de toute façon il a laissé une trace qui est indélébile et qui a apporté beaucoup au cinéma d'animation 3D enfin le premier franchement quand on le revoit le truc il est au cordeau il est hyper clean hyper lisible hyper efficace c'est très très impressionnant et d'ailleurs je trouve qu'on retrouve vraiment beaucoup ça dans le chapeau T2 qui pour moi est vraiment la vraie continuité du premier Spiderverse en termes d'efficacité et de lisibilité et je trouve qu'en fait Across the Spiderverse dans sa multiplicité dans son absence de compromis dans sa générosité par rapport aux portes qu'il ouvre en fait à tous les styles d'animation il arrête d'être une démotechnique parce que justement il incarne plein de tentatives et en ça je vois deux aspects déjà il y a cette séquence avec Gwen bah non ça peut pas être une démotechnique parce qu'en fait c'est trop spécifique faire quelque chose comme ça du rendu peinture à l'eau où le décor il change à chaque plan d'un champ contre champ selon les émotions qui évoluent enfin ça c'est très particulier c'est très spécifique et puis c'est vraiment une intention qui est précise et destinée en fait à la rencontre entre ces deux personnages et à cet univers le film il se permet tellement de style en fait il se permet alors je sais pas ce que vous allez en penser mais il se permet vraiment d'être moche parfois il y a un moment où on arrive dans le monde où il y a vraiment tous les Spider-man qui vivent ensemble et chaque Spider-man a un peu son style à lui donc il est présenté dans son style à lui et des fois franchement il y a des Spider-man celui-là il est pas beau enfin vraiment il y en a qui sont en VR 3D dégueux il y en a on dirait des persos qui viennent de la série genre de jeux Borderlands donc c'est beaucoup moins fort esthétiquement que d'autres il y en a qui sont vraiment des personnages de jeux vidéo d'autres qui ressemblent à des personnages de jeux vidéo cette pluralité d'esthétiques fait que forcément il y en a qui sont hyper efficaces et d'autres qui marchent moins mais moi c'est ce que j'adore dans le film c'est là où effectivement je trouve Simon qui rencontre Marona c'est que Marona c'était pareil il y avait plein d'esthétiques qui se rencontraient et il était plus ou moins comment dire plus ou moins propre des fois ça arrêtait d'être propre et je trouve que là quand c'est Spider-Verse il s'interdit pas de pas être propre pour moi c'est aussi un truc qu'on pourrait dire sur le scénario mais bon ça on y reviendra plus tard en tout cas esthétiquement je trouve qu'il y a de ça et ça ça m'a fait plutôt plaisir ce côté un peu pas très peaufiné pas forcément toujours très fini aussi tu peux être expliqué je pense par une envie aussi de tout couvrir ça c'est assez vertigineux dans le film de tout couvrir des univers de Spider-Man c'est à dire c'était seulement la scène de fin de Into the Spider-Verse mais maintenant tu te retrouvais carrément avec le personnage de la série Spider-Man des années 60 inclus dans le lobby de je ne sais plus quelle terre dans Noé Vaillor avec Miguel O'Hara il y a aussi cette envie de vraiment embrasser toutes les histoires possibles et imaginables des Spider-Man et des Spider-Woman et de tous leurs acolytes enfin que sais-je il y a quelque chose de vertigineux comme je disais mais qui malgré tout reste encore une fois comme vous le disiez très lisible c'est à dire je pense que si on s'attarde vraiment sur les détails du développement des comics des séries etc des films c'est à n'y rien comprendre avec toutes ces histoires de clones avec toutes ces histoires de les différents arcs globalement l'histoire des comics en général mais le film arrive à condenser ça et à rendre cette histoire pas indépendante mais elle se tient en soi et elle arrive un peu à raccorder les wagons et à faire se tenir les ponts que le film tisse ça aussi j'ai trouvé ça assez impressionnant même si des fois faut le reconnaître les ponts sont assez maigres c'est assez branlant mais bon ça je pense que c'est ce qui nous retient tous un peu d'apprécier pleinement le film ouais je vois ce que tu veux dire Simon sur le côté un peu parfois moche du film et même tu as The Spot je trouve qu'il y a souvent des moments où on va voir ces traits de volume et pareil pour Miguel O'Hara il y a des gros plans où on va voir le trait pour mettre les yeux à l'horizontale ce qui est quand même assez finalement étonnant alors moi je trouve qu'à la fin c'est assez poseur je trouve cette idée c'est des choses qu'on a déjà vu finalement de mettre les traits de dessin je trouve ça finalement assez artificiel alors que ces traits de dessin ils ne sont pas présents dans les travails préparatoires donc c'est des traits qui sont évidemment rajoutés mais je trouve ça assez rigolo cette idée d'émuler le cilet de papier qui va bien avec le projet de Spiderverse original par contre Alexandre je ne trouve pas du tout que le film se tienne en soi et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans le scénario mais le film il ne se tient tellement pas en soi qu'il lui manque la moitié en fait enfin c'est un film en deux le film est littéralement coupé en deux et je trouve qu'en termes de structure narrative et même de structure générale du film le film sur la dernière partie se prolonge artificiellement pour prolonger pour un deuxième film et ça fait que le film devient assez chaotique et plus généralement d'ailleurs le film est je trouve après les 20 premières minutes de Gwen devient beaucoup plus chaotique y compris dans son animation et dans sa lisibilité et je ne vous suis pas du tout enfin je trouve que les scènes d'action ne retrouvent jamais la lisibilité et le dynamisme qu'elles avaient réussi à atteindre lors de la première scène avec Gwen Miguel O'Hara et la troisième Spider-Woman qui est très stylée on a l'impression que le film essaye toujours de répéter ce qu'il avait réussi en 20 minutes et qu'il n'y arrive plus jamais notamment avec Miles Morales qui est un personnage qui est beaucoup plus actif et qui bouge tout le temps et qui est toujours attiré par d'autres aspects du cadre et qui est toujours en train de bouger donc en train de s'animer en permanence en fait alors que Gwen une des qualités dans l'animation des scènes avec Gwen et ça permet à une équipe d'animateurs de développer des couleurs des aplats de couleurs sur les arrière-plans de développer des choses statiques qui vont quand même néanmoins être mobiles et avec Miles Morales je trouve que toutes les séquences avec Miles m'ont fait penser au début de En Avant où il essaye de manger ses cornflakes et personne ne lui laisse manger ses cornflakes parce qu'il y a sa mère qui arrive qui lui vole ses tartines il y a le chat qui machin qui prend son bol c'est des choses qu'on a déjà vues et je trouve en plus qu'après l'animation n'arrive plus vraiment à suivre et on est un peu perdu par l'accumulation des styles l'accumulation des séquences qui bougent et moi le film après ces 20 minutes m'a complètement saturé et deux fois ça a fait ça au début je pensais que c'était parce que le film m'avait déçu parce que je n'étais pas au courant que c'était un film en deux parties je l'ai revu en sachant que le film était en deux parties et finalement l'effet produit est exactement le même il y a un effet de saturation et de promesse non tenue qui arrive assez rapidement au bout de 30-40 minutes mes réserves c'est sur cette lisibilité je ne vous suis pas du tout non mais moi pour le coup je suis totalement décor avec toi sur la lisibilité c'est pour ça que je disais que le 2 pour moi ne l'était pas du tout par rapport au 1 qui était vraiment mais précis ou par rapport au par exemple le chapeau T2 que je trouve aussi mais au millimètre près et en fait en sortant de la séance la première séance que j'ai faite de Spider-Verse 2 du coup je me suis dit mais attends mais du coup il est moins bien fait que genre le chapeau T2 en fait ce film et en fait c'est aussi parce qu'on sature je suis totalement d'accord avec toi là dessus moi le film au départ je me disais c'est à cause de la salle qui m'a saturé parce qu'il y avait le bazar dans la salle et tout mais non le film il est épuisant à suivre et en fait tu ne sais pas où regarder quand tu regardes alors moi je pousserai par contre un peu plus loin que toi je trouve que toute la partie où Miles et Gwen se baladent en ville et tout celle-là je la trouve enfin cette partie je la trouve magnifique mais aussi pour des raisons de scénario auquel je reviendrai plus tard mais je trouve que c'est vraiment à partir du moment où il part dans les univers parallèles que là ça devient too much après je trouve que ce n'est pas inintéressant que ça devienne too much parce que j'aime que le film se permette d'être foireux entre guillemets j'aime bien ce côté où il est sans compromis où il en met partout et tout mais je trouve qu'il est beaucoup moins agréable à regarder que le premier du coup en termes purement de ressenti et que d'autres films qui ont repris cette technique depuis donc là-dessus en fait moi je suis totalement d'accord avec toi sur la lisibilité juste pour reprendre aussi ce que je disais je me suis peut-être mal exprimé ce qui se tient si tu veux c'est la version de l'univers Spider-Man notamment c'est vrai que le film a tendance à un peu fonctionner comme l'équilibre entre les Spider-Verse avec cette histoire des canons narratifs que l'univers les univers devraient respecter pour ne pas imploser mais à terme malgré tout c'est vrai que je suis tant blasé par le chaos qui est proposé au niveau scénaristique pour qu'on se retrouve avec cette profusion-là de propositions de croisements etc que je suis époustouflé aussi par le chaos qui est proposé ça en met tellement plein les yeux que je peux pas rester aveugle en fait face à la multitude de travaux qui ont réussi à être croisés ensemble condensés ensemble et ce côté bordélique ouais de toute façon est dans l'animation je trouve je crois pas avoir déjà rencontré ça à ce point des films d'animation en 3D qui à ce point accusent en fait le fait d'avoir des phases d'animation d'une phase à une autre va y avoir une couleur qui va changer on va changer de style on va passer d'un truc un peu Disney à un truc un peu graffiti à un truc plus comics et tout se rencontre et effectivement tout ça est très parfois confus mais en même temps tellement riche que je vais avoir un peu le cul entre deux chaises mais c'est vrai que pour ce qui est de se tenir en tant que tel le film a tendance à un peu s'effondrer vers la fin et précisément sur cette histoire de canon narratif que les univers devraient respecter et qui cette idée me semble assez foireuse en termes de développement j'ai l'impression que vous voulez vraiment aller vers le scénario genre je vous vois vous lécher les babines affûter vos couteaux elle est belle l'animation non non j'ai quand même deux choses à dire peut-être sur l'animation avant qu'on passe peut-être un peu plus sur le scénario d'abord je trouve que ce que vous dites par rapport au chaos qui est à l'oeuvre est quand même assez cohérent avec ce qui est raconté et est aussi cohérent avec le style du film qui est mis en place c'est à dire que avec des personnages qui sont parfois réduits à des pures formes c'est à dire que par exemple dans Spider-Verse le premier des personnages de l'arrière-plan étaient vraiment des touches de couleurs qui étaient plaquées sur des bus c'était pas vraiment des personnages modélisés c'était vraiment juste des formes j'ai l'impression que ce que ce film-là essaye de faire avec cette espèce d'idée d'univers parallèle qui se rencontre et qui se clash dans un espèce de chaos incommensurable c'est d'adapter le style d'animation à quelque chose de réellement chaotique et en ce sens je trouve que les différents Spider-Man qui peuvent être moches selon Simon ça c'est pas moi qui le dit tout comme je dis pas que Arkane n'est pas bien ça c'est Maud qui le dit ne l'aimait pas tout le monde bref que tous ces Spider-Man qui se rencontrent créent des espèces de tâches colorées sur l'écran et finissent par devenir des espèces de formes expressionnistes plus que réellement des personnages et donc c'est cette espèce de mécanique du flux et du chaos qui me plaît dans le film et qui fait que je peux l'apprécier formellement en tant que pur objet voilà artistique néanmoins je trouve que le fait que vous soulignez que la séquence de Gwen et qui est aussi ma préférée je vais pas mentir est la plus réussie c'est que c'est aussi une des seules qui s'arrête un petit peu qui est un peu plus lente même si on est quand même dans une forme de dynamisme on n'est pas dans un film intimiste parce que justement le personnage de Gwen c'est le seul personnage qui a réellement quelque chose d'émotionnellement fort chez elle même si il y a le dilemme de Miles que je détaillerai ensuite qui est important mais c'est quand même elle qui apporte l'émotion dans le film et de fait que cette séquence soit plus posée où on ait plus le temps d'admirer ce qui est à l'oeuvre à l'image c'est quand même cohérent avec l'idée que ce soit le personnage qui amène l'émotion dans le film je trouve que il y a quand même quelque chose de cohérent dans la façon dont s'agence tout ce schmiblique même si évidemment ça crée une balance qui n'est pas totalement équilibrée oui mais j'aime beaucoup les scènes calmes avec Gwen et je pense que c'est une des forces du personnage que ce soit le seul à avoir des scènes vraiment émotionnelles et que c'est effectivement par ce personnage-là qu'arrive l'émotion mais je trouve que même la scène d'action avec Gwen est supérieure à la scène d'action en Inde par exemple où en fait déjà il y a trop de choses ce chaos est mal maîtrisé à ce moment-là la scène avec les 150 000 Spider-Man qui poursuivent Miles elle a un côté amusant elle est chaotique évidemment mais là on retrouve quelque chose de plus intéressant qui m'a fait penser d'ailleurs un petit peu quand on parlait un peu à Summer Wars ou à ce genre de choses c'est-à-dire que ce côté monde en univers en 3D bourré de petits détails on a beaucoup dit que le film était très important et révolutionnaire dans l'animation 3D moi je pense qu'il faudrait qu'on ajoute animation 3D américaine parce qu'en fait j'adore le film je trouve que c'est très important et c'est mainstream et ce que n'étaient pas les films dont je voulais parler mais au Japon ça fait 20 ans en fait qu'il y a des films en 3D expressifs donc il y a quand même un pays entier mainstream qui a fait ça pendant très longtemps et qui a même atteint le box-office avec des films comme Demon Slayer qui sont des films de 3D évidemment et qui sont des films finalement très très créatifs sur l'usage de la 3D aussi et sur la cohabitation des styles etc et qui sont des films extrêmement mainstream en termes d'expressivité c'est peut-être pas exactement Spider-Verse mais c'est quand même un film qui est très créatif aussi Désolé je réagis juste à ta remarque mais je pense quand même qu'il y a une différence entre ce qui est proposé au Japon et je pense quand même que tu surévalues peut-être un petit peu l'importance de la 3D au Japon puisque le Japon on sait que c'est quand même un pays qui a l'animation 2D traditionnelle et même avec des techniques qui sont presque aberrantes c'est-à-dire que les dessins sont toujours faits sur des feuilles de papier au lieu d'être faits directement sur des tablettes numériques et tu cites Demon Slayer etc qui effectivement utilise la 3D de manière intéressante mais elle utilise moins comme une forme à part entière d'animation en 3D que comme une forme de trucage dans lequel vont s'intégrer des personnages en 2D par exemple tu cites aussi Summer Wars et effectivement là aussi on a des personnages en 2D qui alternent avec un monde virtuel en 3D donc je pense que Spider-Verse à plus grande échelle bon évidemment tu pourras sans doute citer des objets plus spécifiques mais à plus grande échelle je trouve quand même que Spider-Verse ce que ça fait et même par rapport à ce qui se fait au Japon c'est quand même quelque chose qui est quand même plutôt inédit Je suis d'accord je voulais juste contrebalancer un petit peu l'important en fait on a souvent tendance avec l'animation américaine à ne penser qu'il n'y a que cette animation-là qui existe tellement en fait elle a une importance hégémonique dans le monde entier en fait tout le monde voit ces films-là et en fait pour les auditeurs et les auditrices de toute façon qui ne sont pas années de la dernière plus non plus il faut quand même rappeler qu'il y a quand même un autre pays et moi je pense que le Japon expérimente des choses très différentes effectivement beaucoup plus sur la cohabitation de la 2D et la 3D mais depuis très longtemps en fait il y a des séries dès les années 2000 qui expérimentent et qui perfectionnent des choses assez géniales et qui je pense parfois prennent des parties-prix tout aussi risquées que Spider-Verse mais toujours dans des séquences effectivement plus isolées mais donc tout le genre mecha en fait est une expérimentation avec la 3D qui se perfectionne aujourd'hui avec The Witch from Mercury par exemple juste cette idée que la 3D et l'expressivité des animateurs elle est loin d'être nouvelle elle a toujours perduré au Japon et dans des productions mainstream et finalement j'aimerais bien aussi ajouter un truc c'est qu'on parle d'expressivité des animateurs et des choses comme ça mais comme si en fait les films Pixar et Disney n'avaient pas à ça et moi c'est un peu la vision de ce film-là qui m'a fait relativiser j'ai toujours été assez critique vis-à-vis des films Disney même que j'aime beaucoup qui sont des films techniquement toujours réussis mais le fait d'avoir vu le film Mario alors Mario qui n'est pas un film Disney qui est un film Illumination mais qui est un peu de la même école que Disney et le film Spider-Verse dans la même foulée ça m'a vraiment permis de mettre les deux dos à dos et de comparer les choses et je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire aussi et d'expressivité d'animateur dans les films Disney-Pixar et juste qu'elle est cachée derrière un style qui est le style Disney qui est un style hégémonique qui est un style qui a tendance à gommer certaines choses mais tout comme dans les films de Miyazaki qui est un cinéaste qui va gommer beaucoup de choses on reconnaît aussi les styles des animateurs et ça n'empêche pas les choses de cohabiter donc en fait j'ai l'impression qu'on va à trop applaudir Spider-Verse on dénigre un petit peu Disney-Pixar et Illumination qui en fait sont des studios qui sont quand même incroyablement talentueux dans tout ce qu'ils font même si parfois ça sent un peu le réchauffer même si je pense qu'ils devraient avoir un petit coup de jeune etc il faut quand même rappeler que c'est des films qui sont enfin je sais pas mais Enconto c'est un film qui est assez brillant sur la question de la mise en scène et de l'animation et justement je trouve que c'est des choses que Spider-Verse n'a pas c'est à dire que en fait j'aimerais bien voir un film un jour et je pense que Chapeauté 2 et que les bad guys surtout moi c'est plutôt mon amour c'est un peu les bad guys mais chacun son truc mais je pense que Chapeauté 2 et les bad guys arrivent un petit peu à faire ça moi mon rêve ce serait d'avoir des films comme Spider-Verse avec autant de styles qui cohabitent et autant d'animateurs qui s'expriment avec le sérieux de la mise en scène de Disney c'est à dire que je trouve que le film Spider-Verse manque un peu de sérieux dans la mise en scène et manque de tenue les animateurs dessinent les scènes d'action sont cool et après c'est tout alors que dans un Disney la caméra est toujours au bon endroit les mouvements sont tous fluides les scènes sont incroyablement lisibles et en fait les scènes de comédie musicale sont d'une fluidité qui est brillante et que Spider-Verse n'arrive jamais à égaler je trouve que le rythme est beaucoup mieux géré en fait dans les Disney Pixar Illumination que dans Spider-Verse qui galère vraiment avec son rythme et on pourra en parler dans la partie scénario si on veut Passons du coup à la partie scénario j'ai l'impression que vous êtes quand même assez critiques sur le scénario moi je le trouve plutôt intéressant mine de rien dans Into the Spider-Verse on découvrait les univers parallèles qui étaient assez peu exploités finalement et où finalement c'était une histoire d'origin story de super héros comme on en a vu quand même pas mal depuis le Marvel Cinematic Universe en fait là je trouve qu'on arrive sur quelque chose qui sans être original de fou a quand même un petit quelque chose de fourmillant qui me plaît bien c'est à dire que j'aime bien l'idée qu'on passe de plusieurs méchants les uns aux autres j'aime bien l'idée des intrigues qui s'imbriquent les unes aux autres ou qui filent les unes avec les autres comme pour reproduire sans doute le fourmillement qui peut y avoir dans les intrigues de comics j'aime bien le dilemme finalement de Miles Morales puisque comme je l'ai dit Miles Morales va faire totalement tanguer la matrice va faire totalement chuter les univers parallèles dans l'univers du Spider-Man indien souvent une des personnes de la famille du Spider-Man indien qui était censée être le trauma originel de ce Spider-Man et donc va se découvrir un nouveau méchant qui est Miguel O'Hara qui m'a fait penser de manière très vive je disais Matrice avant qui m'a fait penser à la saga Matrix des Wachowski notamment dans cette idée d'un héros qui veut changer un univers tout tracé et veut aller au-delà des déterminismes et dans la confrontation entre Miguel O'Hara et Miles Morales j'ai pensé assez vivement à la scène entre l'architecte qui est celui qui a chapeauté entre guillemets le monde de Matrix et Neo dans Matrix Reloaded avec justement peut-être une philosophie qui va être différente dans les deux films je pense il faudrait avoir la partie 2 de Across the Spider-Verse pour le savoir donc il y a quand même quelque chose d'un peu plus émotionnel qui se dégage d'un récit qui était quand même pendant la majorité du temps assez léger et finalement je pensais que ça allait être un film un peu gadget dans sa première partie on était dans la pure légèreté de comics même si c'est une légèreté qui m'a bien plu par ailleurs j'ai trouvé que c'était des moments très plaisants on atteint quelque chose de peut-être un peu plus fort qui met un peu plus en danger les personnages c'est ça qui m'a plu même si j'ai l'impression que ça peut entraîner des choses un peu moins intéressantes dans la suite mais bon là on ne peut pas parler dans le futur il va falloir voir le film pour savoir ce qu'il en sera qu'est-ce que vous en pensez ? je suis assez d'accord déjà sur le fait que tu mettes en lien Across the Spider-Verse avec les Matrix et ça me fait du coup revenir à un peu mon avis que j'ai sur ce scénario c'est qu'on sait que ça ne peut pas vraiment tenir que les enjeux déjà sont un peu fantoches que ce dilemme-là est un peu trop construit on en voit les ficelles ce truc de l'architecte effectivement qui rappelle à Neo que tous ses pouvoirs viennent de la matrice où il les exerce et qu'il ne peut pas exercer ce potentiel en dehors de ce cadre-là revient à Miguel O'Hara qui rappelle à Miles Morales que son personnage son avatar sa persona de Spider-Man dépend du canon mais là viennent intervenir certains soucis avec cette abondance de chaos de versatilité dans les formes et du coup aussi dans le récit c'est que notamment ce qui arrive à Mombatan donc dans la version indienne de Spider-Man lorsqu'on se rend compte qu'il y a cette problématique des événements canoniques qui doivent être respectés pour que les univers Spider-Man ne s'effondrent pas les uns sur les autres ça commence à devenir assez confus quand tu y réfléchis un petit peu c'est-à-dire que le souci du canon est provoqué par Spot en soit l'événement canon est provoqué par une anomalie dans le Spider-Verse ce qui déjà m'interpelle un peu mais on pourrait aussi revenir sur le fait que Miles Morales serait un Spider-Man anormal qui n'aurait pas dû être un Spider-Man sachant que l'araignée si j'ai bien suivi l'araignée 42 lui a été envoyée par le scientifique qui par la suite est devenu Spot donc il y a plein de choses comme ça qui se mordent un peu la queue qui tiennent vraiment du paradoxe de l'écrivain transposé du coup pour les univers parallèles C'est quoi le paradoxe de l'écrivain ? Alors le paradoxe de l'écrivain c'est mettons un écrivain remonte dans le temps pour donner l'idée d'un roman qui lui a donné beaucoup de succès à son jeune auteur du passé qui était un peu raté la causalité est nulle elle devient nulle part et ça tourne en boucle un exemple parfait pour ça c'est toute l'histoire de la rencontre des parents de Marty McFly dans Retour vers le futur et là si tu veux on peut transposer ça à l'équilibre entre les différents Spider-Verse tu sais pas d'où vient l'élément perturbateur ça fait effectivement plaisir de voir quelque chose enfin qui advient tout ça comme tu le disais Maud la scène avec les centaines de Spider-Man est très marrante mais en même temps ça tient pas debout et ce truc par rapport à l'équilibre risque d'être perturbé tu sais très bien que effectivement comme le rappelle Miles Morales qui est un peu du côté du super-héros donc du statu quo on va pouvoir le rétablir qui peut pas au nom d'un grand bien commettre aussi un moindre mal c'est-à-dire la mort d'un seul individu même si c'est un individu très important à savoir son père je trouve que c'est un peu un faux dilemme que ça tient pas vraiment la route que c'est aussi là pour relancer la machine de ce chaos machine en plus qui est relancée dans les dix dernières minutes quand on se rend compte que dans l'univers 42 il n'y a pas de Spider-Man qu'en fait il n'y a que un Prowler et que en fait c'est un peu peut-être une fausse attente peut-être que ce Prowler est un anti-héros un peu à la Spawn ou je ne sais trop quoi et que les Spider-Verse en fait s'autorégulent ça me semble beaucoup plus logique c'est-à-dire il n'y a pas d'univers où la fiction Spider-Man n'existe pas c'est en ça que ça ne peut pas tenir cette machine-là a créé du Spider-Man elle ne peut pas imploser sur elle-même je pense que ça ça ne tient pas vraiment la route selon moi c'est ce qui a fini un peu par me faire me dire on va mettre le scénario de côté et on va regarder plutôt cette intégration constante de l'individualité de l'expressivité des animateurs et de toutes leurs idées même si c'est un peu un pour tous et tous pour Sony mais je ne suis pas convaincu convaincu ça ne casse pas trois pattes à un canard ce n'est pas révolutionnaire et l'idée que ça s'autorégule en plus elle est aussi portée par les films et je la trouve un peu plus intéressante parce que même dans le premier et c'est référencé dans celui-là en fait il y avait déjà un Spider-Man dans l'univers de Miles qui était Peter Parker et en gros c'est au moment où Miles devient Spider-Man que Peter Parker meurt comme si l'univers naturellement supprimait l'ancien pour laisser place au nouveau et d'ailleurs Miguel O'Hara dans celui-là dit si tu n'étais pas devenu Spider-Man l'ancien Spider-Man ne serait pas mort pour te sauver donc il y a un côté aussi un petit peu autorégulateur des univers qui je pense fait partie aussi de cette fiction pour le côté le canon il ne faut pas le briser etc etc clairement j'ai l'impression que chercher à le comprendre ne peut faire que du mal au film et qu'il faut plutôt à mon avis le prendre pour ce qui est du symbole c'est en ce sens-là je trouve que le film est le plus intéressant notamment par rapport au premier parce que dans le premier il y avait ce côté où regarde en fait il y a Spider-Man et ce qui est marrant c'est qu'en fait il y a d'autres Spider-Man dans d'autres univers disant avoir ouais regarde en fait Spider-Man il peut être plein de personnages différents mais c'est Spider-Man et dans celui-là il y a un peu l'accordéon inverse enfin une espèce de retour en miroir par rapport à ça c'est l'inverse c'est pas tous les Spider-Man sont différents ben non tous les Spider-Man sont pareils ils doivent tous passer par les mêmes événements et donc on a beau trouver ça très rigolo ils sont tous un peu particuliers mais en fait non ils doivent tous faire la même chose et je trouve ça intéressant sur le côté peut-être un peu plus méta entre gros guillemets du film parce que quand même le film il arrive dans une histoire où il y a déjà eu trois trilogies Spider-Man avec trois acteurs différents dont une trilogie qui a que deux films mais bon ça arrive même aux meilleures trilogies du coup il y a déjà trois versions de Spider-Man au ciné et je trouve qu'il y a un côté où c'est intéressant ce truc de réfléchir à ça veut dire quoi raconter Spider-Man je trouve que cette réflexion sur le sens de cette mythologie se fait de raconter toujours la même histoire mais qui fait pourtant revenir les gens en salle qui donne pourtant envie de toujours la suivre à nouveau de réfléchir en fait c'est quoi l'intérêt de tout ça qu'est-ce qui peut faire qu'un personnage ait encore Spider-Man moi ça ça m'a bien plu et puis du coup Miles ici il est le représentant de ce truc là quel espace de liberté quelle place au libre-arbitre dans tout ça et en fait c'est aussi la place des scénaristes qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce personnage sans casser le canon et en ce sens là Miguel Ora il représente un peu les fans de Spider-Man en mode ah mais non mais là c'est pas Spider-Man et tout ce qu'a beaucoup vécu en plus le personnage de Miles Morales quand il a été introduit dans les comics où déjà il avait ce truc d'être le Spider-Man noir qui déjà s'attirait énormément de colère de nombreux fans américains qui voilà avait déjà un problème je pense simplement avec le fait qu'il soit noir mais aussi avec le fait que justement c'était un Spider-Man qui ne s'appelait pas Peter Parker qui était vraiment très différent et tout et cette incarnation du coup du personnage comme cette envie de faire sortir les mythologies de leur chaîne de remanier la formule voilà pour citer Norman Osborn dans Spider-Man 1 ça c'est pour les vrais aficionados et du coup je trouve que cet aspect un peu méta un peu réflexion sur le personnage Spider-Man dans le film c'est pas qu'elle donne du sens à ce scénario qui n'a pas vraiment de justification mais je trouve qu'elle lui donne un intérêt et une valeur en tout cas symbolique qui fait que moi j'ai quand même une tendresse et un attachement pour cette histoire un peu farfelue de faut pas casser le canon et tout de Miguel oui c'est assez intéressant ce que tu dis Simon j'avais pas réussi à penser ça comme ça mais je suis assez d'accord moi le scénario m'intéresse pas beaucoup je dois l'avouer mais j'ai pas trouvé ça détestable j'ai plus des problèmes sur le rythme mais effectivement sur le scénario en soi je trouve que il arrive à créer des enjeux qui en tout cas semblent passionner j'ai assez hâte quand même de voir comment le film va dénouer cette situation et va réussir à retomber sur ses pattes parce qu'en fait on sait très bien que le film va retomber sur ses pattes et que l'univers ne va pas disparaître enfin je spoil tout de suite le deuxième film mais genre tout le monde ne va pas mourir la dimension de Miles Morales va continuer d'exister et genre je suis assez curieuse de voir comment cette écriture qui est une écriture de comics en fait qui est une écriture très prétexte enfin je sais pas moi je me suis un petit peu renseigné après en lisant des pages Wikipédia sur les personnages mais c'est n'importe quoi en fait les comics il y a 60 méchants qui reviennent qui font un contrôle mental de tel clone et qui viennent après supprimer les pouvoirs de Gwen mais lui redonner bref c'est absurde je trouve que c'est un peu injuste de critiquer un scénario d'un film de comics sachant que c'est des comics en fait et que genre il y a une histoire de n'importe quoi qui finalement tient depuis des dizaines d'années ça fait partie du deal en fait quand on va voir un film de comics on sait qu'il y aura des méchants un peu concon une origin story un petit peu générique un message relativement simplet mais par exemple pour rentrer plus dans les détails je pense surtout que moi tu parlais de The Spot qui était l'anomalie moi je trouve ça vachement bizarre de dire à Miles que c'est lui l'anomalie originelle alors qu'en fait je crois que c'est Gwen Stacy l'anomalie originelle genre l'événement le plus important de la mythologie Spider-Man c'est pas la mort de Gwen c'est pas un peu le moment que les fans préfèrent le plus au monde c'est à dire que c'est un peu le tournant de tout l'âge d'argent des comics en mode la mort de Gwen ça a fait passer les comics dans un autre âge complètement sérieux etc et en fait Spider-Gwen c'est Gwen qui est pas morte puis moi j'ai du à un moment il y a un Spider-Man qui est un T-Rex j'ai du mal à imaginer que ce T-Rex ait perdu son oncle Ben enfin genre c'est absurde enfin ça ne ça tient pas il n'y a pas de capitaine de police dans le monde des T-Rex donc tu vois l'idée qu'il faut qu'un capitaine de police meure pour que genre Spider-Man existe il y a un T-Rex il n'y a pas de capitaine de ça c'est clair en fait le film se contredit tout seul et le fait j'ai l'impression sans même s'en rendre compte je pense que le personnage de T-Rex il a été mis comme un gag et un peu de manière détachée des scénaristes qui ont écrit le film et ça vient tout rendre nul et non avenu dès que Miguel il parle du canon on sait que c'est un méchant dès le début on l'a capté on dit mais ça c'est Thanos quoi enfin genre je sais pas d'un coup c'est les gens qui disent ah là là comme les choses doivent être etc et c'est un poncif des comics d'avoir des sortes de symboles de leurs propres fans et c'est un poncif de comics aussi d'avoir des fans qui se battent entre eux sur ce qu'est le canon c'est même méta méta je trouve ça difficile de critiquer le film sur cet aspect là je pense que le scénario n'est pas intéressant parce qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard mais que toutes les pistes intéressantes que le film pourrait creuser puisque c'est un film américain grand public s'arrête très vite et ne va jamais dans aucune direction qui pourrait être un petit peu risquée ou un petit peu ambitieuse et on ne se fait qu'on ne contente que de raconter des gens qui ont des problèmes d'adolescents et on s'arrête tout de suite dès qu'il y a un problème de race, de sexe, de religie on ne touche à rien et on parle de canon c'est un peu un prétexte pour ne pas avoir à parler de vraies choses et finalement à ce titre-là vu que le film est un film d'action je pense que le scénario en termes de ce qu'il se passe dans le film tient la route par contre la manière dont le scénario progresse je trouve est tout à fait chaotique et assez mal fichue et justement c'est là où je parlais de Pixar et Disney qui vont exactement là où on s'attend qu'ils aillent après le film Spider-Man on sait exactement où il va aller aussi donc en fait est-ce que c'est différent on a le même côté poncif que dans les films Pixar mais on n'a pas ce savoir-faire dans l'écriture et je trouve qu'il y a plein de moments de pause qui arrivent alors qui devraient arriver un peu plus tard qui durent un peu trop longtemps il y a des blagues un peu intempestives au milieu des scènes d'action qui viennent un peu réduire le rythme à néant il y a un peu trop de personnages il y a un peu pas assez à cet endroit-là enfin je trouve que le film n'arrête pas de changer de régime alors ça fait partie du délire du film c'est un peu ce qu'il promet et ce qu'il fait avec ses styles d'animation tous ses multivers etc mais en fait il poursuit ça aussi dans l'écriture qui n'arrête pas de changer de ton au bout d'un moment et je jugerai sur pièce quand le 2 sera sorti parce que pour l'instant moi là tu fais n'importe quoi sur la dernière partie du film en fait il y a quand même une course poursuite qui est très mal conçue en termes de scènes d'action elle n'a aucun enjeu interne par exemple contrairement à une scène d'action dans d'autres films d'animation enfin je ne sais pas dans Kung Fu Panda par exemple les scènes d'action sont beaucoup plus lisibles ont un but ont des rythmes internes ont un côté un peu brillant je trouve que le film est plus gratuit dans ses scènes d'action et un peu moins maîtrisé et je ne sais pas j'ai quelque chose qui moi me déçoit beaucoup dans la manière dont le film écrit certaines scènes d'action et se perd et je trouve nous perd aussi et nous endort un peu finalement avec ce rythme en dents de scie qui n'est pas du tout maîtrisé le film fonctionne un peu sur le pouls de Miles Morales c'est à dire un gamin qui en même temps qui l'apprend à faire ses cabrioles se rate et finit quand même malgré tout par retomber sur ses pieds parce qu'il tient le rôle titre c'est à dire que le film dans ce côté généreux qu'on évoquait aussi au début a un côté un peu qui trop embrasse mal étreint il veut jamais s'arrêter tu disais Simon qui voulait pas faire de compromission et ça implique voilà des incursions de Spider-Man T-Rex ou des incursions par exemple d'un segment je voyais en Lego qui bon d'apparence ne paraît pas très étonnant parce que le film est produit par Lord et Miller qui ont produit deux Lego movies mais il me semble que c'est un gamin de 14 ans qui avait fait un remake de la bande annonce ou du trailer sur Twitter et lui demande de refaire une des scènes en justement en animation Lego je crois que l'animateur s'appelle Preston Montanga et finalement la scène est inclue dans le film il y a un côté un peu ça s'arrête pas je dois avouer aussi que lorsque j'ai vu la durée du film je me suis dit deux heures et quart c'est quand même assez copieux comme repas forcément tu vas avoir ce côté d'Annecy qui de toute façon le film est un peu coupé en deux avec une première partie du film très centrée sur l'histoire entre Miles et Gwen puis une histoire où on comprend que le vrai méchant c'est pas seulement l'arche Nemesis qui est un peu plus prétexte The Spot le vrai méchant c'est Miguel O'Hara qui vient apporter une véritable adversité qui est celle d'une histoire qu'on essaie de relancer et où voilà bon là ça commence à être un peu branlant parce que ça tient un peu de choses le château de cartes est un peu friable mais les cartes restent toutes très joliment dessinées je viens de penser à un exemple quand tu parlais de ça mais typiquement sur le rythme du film qui selon moi étant d'Anti se prolonge artificiellement je pense à la scène où Miles va avouer à sa mère qu'il est Spider-Man et où il y a Gwen Stacy qui écoute à la fenêtre dans le bon univers de Miles alors que Miles est dans son mauvais univers je trouve que par exemple là c'est typiquement un moment de suspense qui est prolongé pour rien on va faire des chants contre chants de Gwen qui écouterait quelqu'un qui n'est pas là et en fait la scène elle dure hyper longtemps elle dure bien 5 minutes et de chants contre chants on nous fait croire que Gwen écoute Miles alors qu'en fait elle ne l'écoute pas c'est une scène qui par exemple je trouve est très artificielle et se voit comme étant artificielle et c'est une scène qui n'a aucune raison d'être si ce n'est de prolonger le film par exemple donc typiquement le film est bourré de petites scénettes comme ça alors celle-là c'est la pire et c'est surtout à la fin parce qu'en fait le film a besoin de garder 20 minutes et de faire un peu un suspense dans le moment je suis dans le mauvais univers et on doit ne pas s'en rendre compte avant de voir l'oncle de Miles qui n'est pas mort etc mais je trouve que voilà le film a plein de moments où il se prolonge alors qu'il ne devrait pas se prolonger et que cette scène est vraiment symptomatique de ça avec un champ contre champ qui est très manipulateur et qui est complètement mensonger en fait qui te suppose des choses dans la mise en scène qui ne sont pas là en fait et qui sont là uniquement pour faire croire au spectateur que quelque chose est en train d'arriver alors qu'en fait rien ne laisse croire que c'est en train d'arriver et je trouve que ça vient faire complètement retomber sous le flet à certains moments et c'est le gros défaut du film en fait bon là-dessus je te laisse Simon continuer juste peut-être on parle beaucoup de tous les trucs justement trop complexes du film qui n'ont pas vraiment de sens et tout mais dans la simplicité de son histoire de base aussi je trouve qu'il est surprenant sur un aspect c'est que les enjeux du personnage de Miles qui est le personnage principal normalement même si je trouve que Gwen lui vole un peu le rôle ils sont bizarrement légers dans le premier film il disparaissait vraiment de chez lui ses parents disaient il a fugué il savait pas où il était ça a duré longtemps là l'enjeu c'est quoi c'est est-ce que je veux aller faire mes études dans le New Jersey et genre j'ai apporté un gâteau mais un peu abîmé à la fête de promotion du père je suis arrivé un peu en retard je trouve qu'en fait c'est le premier film Spider-Man où les enjeux dans le monde réel ils sont si légers genre ça va Miles il le vit assez bien sa vie réelle en étant Spider-Man à côté donc il y a un côté c'est bizarrement ok tout va bien en fait et le film il garde quand même un espèce de côté feel good où bon c'est quand même en fait c'est un peu ce que tu disais Maud où il y a un côté ouais il y a le canon et tout ça c'est grave mais en vrai dans la vraie vie c'est chill quoi même dans la relation entre Miles et Gwen la relation c'est aussi une des premières dans l'histoire des Spider-Man au cinéma qui est aussi sans aucun problème ils sont in love tous les deux et c'est merveilleux en vrai alors il y a Gwen qui lui fait vite fait au départ elle est un peu torturée parce qu'elle peut pas vraiment tout lui dire et tout mais en vrai ça se résout hyper simplement attends il y a Obi il y a un triangle amoureux c'est quand même horrible il va se fater genre je ne fais pas non mais Obi Obi en vrai voilà c'est sa batteuse et tout ça retombe un peu en mode ouais en fait ils font juste de la musique alors c'est pas possible moi je crois pas une seule seconde moi je pense qu'il va y avoir un énorme drama d'ailleurs peut-être même que Gwen et Miles ne seront pas ensemble à la fin moi je j'annonce ça franchement ah franchement moi alors peut-être c'est vrai mais moi pour le coup j'avais l'impression que le film justement il faisait un espèce de truc où il faisait mariner cette espèce de triangle amoureux pour hop le désamorcer avec en plus Obi qui est en mode go guy avec Miles en mode ouais bah allez-y et tout vous êtes très bien tous les deux et par contre j'avoue que ouais moi la relation entre Miles et Gwen je les trouve trop mignons vraiment je les adore quand ils sont en train de vire volter dans la ville mais je trouve ça après quand ils sont à la fête en train de voler de la bouffe quand ils se mettent sur la plateforme en hauteur et qu'il y en a un qui est en haut l'autre qui est en bas mais c'est trop feel good et c'est trop beau à voir je trouve parce qu'il y a une espèce d'énergie adolescente dans le film en vrai c'est un film que j'aurais trop aimé voir au lycée et que même je pense j'aurais aimé écrire au lycée à l'époque où je fantasmais trop sur les délires de l'univers parallèle et je trouve que c'est pas pour discréditer le film parce que je pense que c'est positif ce truc là parce que Spider-Man c'est une histoire d'adolescence en gros et je trouve que le film il a un truc d'énergie d'adolescence qui ramène un peu à une période maintenant qu'on est vieux enfin non on n'est pas vieux mais je veux dire l'adolescence on n'est plus tout à fait à dos on va dire et ça ramène quand même des trucs de l'adolescence que je trouve assez touchants et vraiment très simples très basiques pas forcément très complexes mais qui moi m'ont un peu touché et du coup ça je trouve c'est cool c'est pas vraiment une écriture qui est magistrale ou quoi mais je trouve qu'il y a cette énergie là qui se dégage du film et je voulais quand même la mettre en avant avant qu'on passe à la suite parce qu'on a beaucoup parlé des trucs inutilement complexes et je trouve que les trucs peut-être trop simples du film sont une de ses qualités selon moi mais justement moi j'aurais aimé je suis d'accord avec toi Simon j'aurais aimé que le film en fait finalement soit une série presque pour qu'il puisse prendre plus de temps sur des instants plus calmes ou des instants plus légers avec des Monsters of the Week ou des choses comme ça voir Gwen et Miles faire un peu leurs aventures le problème c'est que le film en tant que première pierre d'une grosse franchise et d'un film en deux parties etc. avec cette deuxième partie se gonfle beaucoup et c'est intéressant qu'il y ait ces vrais enjeux là et que Miguel O'Hara soit un vrai méchant et que The Spot soit un vrai méchant The Spot c'est un méchant qui fait assez peur finalement qui est quand même très malveillant c'est chouette d'avoir ça j'aime pas du tout The Spot comme méchant je trouve qu'il est pas charismatique mais il fait vraiment le travail de méchant ah putain moi je l'adore vraiment par contre non par contre je suis pas d'accord et je trouve qu'en plus il s'intègre bien à l'énergie comique du début du film et le fait qu'on passe ensuite à Miguel O'Hara en tant que méchant je trouve qu'il y a quand même une cohérence qui se joue là-dedans et même s'il est comique je trouve qu'il a quand même quelque chose on sent qu'il va être important et j'adore son animation hyper maladroite aussi enfin il y a un truc gros chaos je trouve ce perso très très fun comme méchant pourtant il devient très très balèze à la fin mais je trouve qu'il reste fun et je le trouve très très chouette à suivre j'adore le fait qu'il change de forme enfin je sais pas j'aime bien sa voix j'aime bien tout ce qui dégage mais j'entends bien que ce soit un méchant qui est un peu foireux je suis d'accord avec vous en plus j'aime bien le contraste entre un méchant un peu goofy du début et le méchant extrêmement kikou qu'est Miguel O'Hara qui est quand même giga kikou d'ailleurs dont l'acolyte est le gars qui souffre en pensant à son passé douloureux enfin genre c'est trop drôle quoi enfin genre c'est trop marrant j'ai pas attaqué The Spot qui et en fait il me saoule son origin story elle est nulle enfin genre il s'est pris le bagueule et il est devenu méchant enfin genre ça ça me saoule en fait genre c'est trop nul mais bon elle est vraiment nulle là par contre elle est vraiment nulle c'est clair c'est clair c'est clair qu'en vrai elle est gratos et puis en plus c'est comme s'il y avait vraiment un truc de lien avec le premier et tout je trouve que ça marche pas vraiment surtout que ça a déjà été fait dans d'autres Spiderman Spiderman ce truc de oui c'est à cause de toi que je suis devenu un monstre et tout bah là en vrai non en vrai non il s'est pris un bagueule il s'est pris un bagueule il n'y a pas de drame quoi mais bon j'imagine que c'est aussi tourné un peu au ridicule le concept d'origine story de méchant enfin ça a l'air d'être un peu pris pas au sérieux par le film aussi peut-être bon je vais peut-être être un peu piquant dans les minutes qui vont suivre mais je trouve que le film il y a des choses qui me dérangent un peu Maud a amorcé la question avec l'idée d'un film qui est un peu dédié du réel et ce que j'aime pas dans le film et qui est assez typique des films de super-héros pour le coup mais également des productions de Phil Lord et Chris Miller Phil Lord et Chris Miller qui sont quand même deux personnalités importantes qui sont les réalisateurs de la grande aventure Lego mais aussi les producteurs des Mitchell contre les machines c'est des personnes qui veulent vraiment montrer que ce sont des gens bien et j'ai l'impression que c'est quand même super commun dans les productions hollywoodiennes actuelles ils le font d'une manière qui est super agaçante c'est à dire que par exemple Gwen Stacy évidemment bon ça a été censuré dans d'autres pays etc Gwen Stacy a un panneau Protect Trans Right qui sont les trans dans le film on ne sait pas mais en tous les cas elle Protect les Trans Right Miles Morales qui a un badge Black Lives Matter et puis il y a aussi le petit côté anticolonial avec le Spider-Man indien qui va dire quand il va voir des monuments indiens justement voici ce que les colonies britanniques nous ont enlevé là c'est des petites piques qui sont éventuellement amusantes ou alors qui peuvent faire chaud au coeur quand on les voit mais dans tous les cas mis comme ça je ne peux pas voir ça autrement que comme des easter eggs que je trouve quand même une manière facile de se rallier à un public conquis d'avance et que je n'aime pas du tout enfin je déteste quand les films essayent de me brosser dans le sens du poil de cette manière là en essayant de faire remuer ma corde sensible sans jamais aborder ces problèmes là de fond et bon est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce que crée ce film là et ce qu'il y a dans d'autres productions est-ce que les appels du pied qui sont faits dans ce film là ne pourraient pas être faits dans n'importe quel film Marvel encore que je trouve que par exemple Black Panthers aussi problématique que soit le film en termes de politique allait quand même assez loin dans sa manière d'exposer son idéologie là j'ai l'impression que l'idéologie c'est comme si c'était une idéologie neutre un peu libérale dont on pense qu'elle est partagée par tout le monde et ça me dérange un peu parce que finalement le film au-delà de ces petits effets là il raconte pas grand chose je veux dire en termes politiques je les avais même pas remarqués pour dire le badge Black Lives Matter et pareil le soutien trans de Gwen Stacy je n'avais même pas noté je m'étais plus arrêté sur le côté anticapitaliste très fourni très jargonnant de Spider Punk qui était un peu pareil je trouvais que c'était un peu de la pause mais c'est pas totalement étonnant du coup qu'on retrouve ça aussi du côté du personnage de Miles Morales et celui de Gwen Stacy c'est que je pense que non seulement c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup de toute façon chez Netflix c'est-à-dire on va en donner pour tout le monde et on va essayer d'arrondir le plus les angles c'est-à-dire comme on le disait un peu plus tôt de ne pas aller en profondeur sur différentes choses plus problématiques qui pourraient être plus intéressantes plus émotionnellement riches aussi je pense peut-être ce vide un peu politique qui tient en fait on nomme tout le monde et au final personne n'est réellement servi à la fin de l'histoire c'est quelque chose de tristement répandu aujourd'hui je trouve dans des productions grand public qui se rangent on peut dire quand même j'ai l'impression du bon côté de l'histoire mais qui font pas vraiment le travail au final c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout et qui est un peu le canon de Netflix pour le dire comme ça les scénaristes dont tu parlais Simon ont travaillé avec Netflix à plusieurs reprises ils s'intègrent très bien à la politique Netflix parce qu'ils travaillent avec Netflix je suis d'accord en plus et moi j'avais pas vu le drapeau trans protect trans kid que j'ai vu après au deuxième visionnage puisque je faisais extrêmement attention à voir ce drapeau dans la deuxième partie parce que j'ai lu un article qui disait voilà Gwen est peut-être trans etc et en fait évidemment que non c'est ça qui est terrible c'est que c'est extrêmement frustrant de voir un film aborder des thématiques et ne pas les approfondir vous rejoindre complètement sur cette question là moi ça m'énerve surtout quand tu compares le film à Matrix mais en fait quand tu vois un film comme Matrix qui se sert de ces thématiques parce que oh là là Matrix c'est une allégorie trans spoiler Matrix se sert de ces thématiques pour vraiment approfondir le film et créer quelque chose de vraiment très très riche dans la mise en scène dans l'utilisation de la 3D le film là pas du tout c'est à dire que Miles Morales c'est un personnage qui va être noir et c'est pas du tout intégré au film il y a une sorte de clin d'oeil quand il doit faire son histoire de fils d'immigré et on dit oui mais Porto Rico c'est aux Etats-Unis on est propriétaire et hop c'est terminé on n'en parle plus jamais en fait moi je ne demande pas à ce que Gwen Stacy soit trans mais juste à ce que en fait les conditions matérielles des personnages soient interrogées ou alors au contraire qu'elle ne soit pas interrogée qu'on reste dans un film d'action mais qu'on assume ça et je trouve ça extrêmement hypocrite sachant que c'est évidemment des mecs blancs qui donnent de la thune à ce film qui produisent ce film qui le scénarise peut-être pas qu'ils le mettent en scène parce que il y a des filles qui ont animé sur ce film il y a des personnages non blanches qui ont animé sur ce film là il y a probablement des personnes trans et LGBT qui ont animé sur ce film là parce que c'est des grosses équipes mais genre en vrai il faut regarder l'équipe dirigeante mais je pense que c'est pas trop le enfin c'est un peu hypocrite et ça se voit aussi même dans le scénario c'est quand même un film où la question du coming out elle est vachement importante c'est à dire qu'il s'agit dans le film d'annoncer à ses parents qu'on est Spider-Man en fait on pourrait remplacer Spider-Man par gay trans ou lesbienne ça serait pareil c'est hyper bien ça enfin je ne sais pas c'est une bonne idée c'est cool et on n'est pas obligé de remplacer le truc par trans à la fin genre ouais on s'en fout qu'elle soit trans ou cis genre mais juste ce qui pourrait être intéressant c'est de creuser cet aspect là de cette double identité qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas on pourrait creuser ça en prenant des aspects de la réalité matérielle de certaines catégories de personnes pour intégrer l'expérience du coming out dans le film non c'est juste une surface ça aboutit plus en fait on peut y trouver une résonance avec son expérience personnelle moi évidemment quand j'ai reconnu des phrases que j'aurais pu dire etc quand on fait un coming out etc mais je trouve que c'est juste bête et ça aurait pu apporter tellement plus de relief au film et justement le film il reste adolescent alors qu'il aurait pu être vraiment intéressant par ailleurs il y a aussi un personnage qui swipe des meufs sur un simili tinder personnage de l'hologramme à un moment voilà qui est lesbienne du coup visiblement et ouh génial ouais il y a ce truc où je me demande dans quelle mesure c'est uniquement du washing avec préfixe que tu veux je me demande si c'est que ça ou s'il y a vraiment des gens qui ont voulu raconter des choses mais qui n'ont pas pu les rendre visibles qui ont été obligés de les cacher en sous-texte parce que bon bah cette question du personnage de Gwen en vrai c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses parce qu'il y a le drapeau dans sa chambre bon c'est une chose mais il y a aussi son père qui est quand même flic et qui a tous les clichés du flic dans le film et qui a aussi un drapeau sur son uniforme c'est quand même pas anodin et je trouve que du coup cette question effectivement des parallèles avec un coming out auprès de son père son père qui a du mal à comprendre qui finit par la comprendre et tout il y a quand même je trouve quelque chose qui est presque latent moi je n'ai pas ressenti comme du washing mais vraiment comme quelque chose qui n'a pas le droit de s'exprimer pareil pour la question de la police c'est trop bizarre ce truc dans le film où l'institut effectivement tu disais tout à l'heure mode l'institut de la police est considéré comme un truc stable à l'échelle du multivers et en même temps tu sens que derrière il y a un truc où c'est un peu les personnages ils sont un peu à câble mais ils le disent pas parce qu'il y a cette scène où je ne sais plus si c'est Gwen ou Miles qui dit à son père ouais je sais que t'es flic parce que si tu l'étais pas quelqu'un de plus mauvais que toi prendrait l'insigne en mode déjà la police s'est remis en question et puis même à la fin ce move du père de Gwen qui sans que ce soit du tout ressenti dans le scénario dit bah écoute Gwen je l'émissionne je suis plus flic alors qu'en fait on se dit si on suit juste le scénario ça n'a pas de sens que là il arrête d'être flic c'est comme si en fait il y avait une réflexion sur le fait que la police soit une institution qui craint mais qu'on n'avait pas le droit de l'aborder et qu'on avait juste le droit de sortir des petites phrases de temps en temps pareil quand le père de Miles ouais personne nous aime mais je comprends et donc il y a ce truc où moi je l'ai plus ressenti comme un truc qui n'a pas le droit de s'exprimer que comme un watching et c'est pour ça que ça m'a je pense un poil moins saoulé que vous parce que j'ai pas ressenti ça comme on peut le ressentir des fois effectivement dans des productions Netflix où t'as l'impression qu'ils cochent des cases et qu'ils sont en mode allez prenez ça ça c'est pour vous c'est cadeau allez on passe à autre chose là j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont pas des one shot qui sont pas des petites piques mis à main dans le film pour dire allez c'est bon ce public là est touché on passe à deux trois personnes mais qui sont plus des trucs latents tout le long du film mais qui arrivent pas à émerger c'est souvent ça j'ai l'impression dans les films de super héros parce que là je sais pas rien que le fait d'en parler me rappelle je sais plus dans lequel des X-Men de Bryan Singer il y avait toute cette scène avec un personnage qui avoua à ses parents qu'il était mutant et il y avait ce dialogue hyper forcé avec la mère qui disait mais est-ce que t'as essayé de pas être mutant etc etc et c'est que j'ai l'impression que aussi métaphoriser ça rendre ça par un truchement et essayer de parer de ce message là par la figure du super héros du mutant ou d'autres choses peut à terme aussi être assez grossier franchement donc c'est assez compliqué de faire exister ça comme tu dis Simon dans des productions de cette ampleur là d'autant quand il y a autant de personnes impliquées de personnes qui influent dessus et qui je pense essayent toutes et tous de mettre leur grain de sel et de leur personnalité là dedans bah ouais il y a ce côté oui en fait on peut mettre des questions de transidentité de genre de réflexion sur l'institution de la police mais si vous voulez pas le voir vous inquiétez pas vous le verrez pas c'est vraiment que pour les gens qui chercheront qui seront déjà sensibilisés à ces sujets là etc etc donc il y a un côté ouais c'est comme ça on choque personne ça ça revient vraiment enfin c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure en fait c'est le côté on veut contenter tout le monde sachant que Alexandre la scène de X-Men dont tu parles où un adolescent avoue à sa mère qu'il est mutant et où sa mère lui dit est-ce que tu peux essayer de ne pas être mutant c'est une scène qui existe aussi dans Twilight 2 quand Bella apprend que Jacob est un loup-garou elle lui dit est-ce que tu peux pas essayer de ne pas être un loup-garou et en fait tu pourrais remplacer en fait je pense aussi que c'est des scènes d'accident parfois de parcours où ce genre de scènes arrive un peu de manière ponctive d'écriture mais en tout cas c'est clairement pas un film très pro-LGBT qui je pense ne s'embrasse même pas d'essayer de satisfaire ce public je pense qu'effectivement il y a quelque chose dans ce que tu dis Simon qui est vrai aussi avec les animateurs d'un côté il y a des animateurs qui aimeraient bien parler de choses et de l'autre il y a des producteurs qui aimeraient bien satisfaire un public et donc les deux s'entendent très bien mais je trouve que finalement à la fin on arrive à un problème qui n'est pas résolu sachant que moi je ne sois pas vraiment ça j'aime bien en fait le pinkwashing quand même genre ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnages qui sont pinkwashés donc c'est marrant parce que je suis en mode ah cool un personnage trans et après genre je me rappelle que je me fais manipuler par le capital et que j'ai payé ma place de cinéma mais bon à la fin je suis quand même contente je pense pas que ça soit le plus gros problème du film je pense que le gros problème du film c'est d'autres choses notamment son rythme mais en fait ça vient ramener le film dans un contexte très formaté en fait on se rappelle que c'est Sony on se rappelle que c'est Disney on se rappelle que c'est Marvel et en fait on est là ouf oui c'est vrai et d'un coup ça fait drôle quoi mais bon mais encore une fois ça peut revenir et on peut le voir comme quelque chose qui s'articule suivant ses problèmes de rythme suivant ce côté très cabriolant dont je parlais aussi qui essaye toujours de se rattraper alors que ça part dans une autre direction c'est tiens il faut que j'attrape ça il faut que j'attrape ça il faut que j'attrape ça tant que ce soit au niveau du visuel de l'histoire de la richesse de l'univers des Spider-Man de questions contemporaines que le public va pouvoir reconnaître et auxquelles il va pouvoir s'identifier je voudrais pas me répéter mais vraiment le film a un côté qui trop embrasse mal étreint parfois bon on a été un peu morose pour cette dernière partie je propose qu'on conclue sur quelque chose de positif on a tous quand même assez hâte de voir la suite malgré tout ce que j'ai pu dire quand même c'est vraiment un bon film et moi personnellement je pense que je me précipiterais dans une salle de cinéma pour voir la suite des aventures de Miles Morales qu'est-ce que vous attendez peut-être de la suite ? Moi j'aimerais en tout cas que ça perpétue cette arrivée dans l'animation American Mainstream d'une grande diversité de styles d'une générosité toute relative accordée à l'expression et à l'individualité de ces équipes d'animation et je pense que ça il n'y a pas trop à s'inquiéter ils vont continuer à miser là-dessus c'est quand même un peu le fond de commerce si on peut dire des films Spider-Verse et ce serait quand même bien que ça retrouve un peu de cohérence un peu de consistance que ça évite peut-être de partir autant dans tous les sens parce que c'est un pari risqué qui trahit un peu simplement une envie d'être clinquant et de séduire assez facilement assez rapidement et au final ça peut être un peu perçu comme un film un peu pop-corn simplement et résoudre aussi par là du coup son côté très dans de scie à voir ce qu'il en fait de toutes ces histoires de canon narratif j'ai effectivement vachement hâte de voir quand même la suite oui moi aussi j'ai vraiment pour le coup malgré toutes les critiques que je fais au film je trouve que c'est quand même un film qui je l'ai dit au début est brillant sur tout un tas d'aspects moins brillant sur d'autres et c'est comme ça on s'est intéressé à certains défauts parce qu'on n'allait pas dire que le film était merveilleux pendant une heure et demie mais pour le coup j'ai vraiment assez hâte avec le prôleur Miles que je trouve une très bonne idée justement c'est d'autant plus frustrant en fait c'est ça je suis dur avec le film parce que je suis un parent toxique et que je l'aime bien du coup c'est parce que le film a tant de potentiel en lui qu'en fait il est si frustrant de le voir ne pas réaliser tout ce qu'il pourrait faire le film est tellement bien que toutes ses imperfections sont d'autant plus visibles par exemple Les bad guys c'est un film qui a plein de problèmes aussi avec lesquels j'ai été beaucoup plus conciliante parce que le film était beaucoup moins ambitieux c'est très très réussi et cette réussite rend les imperfections d'autant plus visibles et c'est très frustrant mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer y compris en termes d'écriture je trouve ça très intéressant la direction que ça va prendre j'ai vraiment hâte de voir d'autres films du Spiderverse et j'espère qu'il y aura d'autres films par exemple centrés sur Gwen centrés sur Miguel O'Hara centrés sur Hobbes n'importe quoi une série des trucs en fait comme j'ai hâte en fait de voir la suite d'Arkane alors que j'ai détesté Arkane moi j'ai hâte de voir l'animation américaine ou occidentale se développer dans plein de directions et proposer plein de choses nouvelles comme j'ai hâte de voir la suite de Mario ou le prochain Pixar je trouve qu'il faut quand même rester assez positif dans l'ensemble et oui le film tient plein de promesses en fait plein d'autres ça annonce que des bonnes choses en fait pour Spider-Man en général j'ajouterais juste que selon moi le parent toxique c'est plutôt le film en lui-même qui pendant deux heures et quart t'agite un hochet plein de grelots et qui à la fin te dit non au moment où t'as le plus envie de savoir ce qui se passe t'as le plus envie de découvrir cet univers 42 c'est fini t'attendra un an c'est vrai franchement je suis d'accord que c'est marrant on n'a pas du tout parlé de cette fin en plus on en parle juste maintenant mais oui moi aussi je trouve que le film il s'arrête au moment où l'histoire entre guillemets commence vraiment c'est à dire l'histoire qui va vraiment avoir des enjeux personnels pour Miles c'est pas juste des enjeux de canon etc qui sont plus méta qu'autre chose et pour la suite qu'est-ce que je voudrais je voudrais vraiment qu'il y ait bon bah voilà Spider-Man qui s'atoile je veux qu'il y ait des gros feelings des réflexions des introspections de Miles Morales et tout avec son lui une dimension alternative je veux voir la suite de sa relation avec Gwen ce qui m'intéresse c'est vraiment ces trucs très ados ces trucs très agréables de voir Spider-Man tisse sa toile dans cette animation incroyable et après j'avoue qu'en fait tous les trucs de multivers hyper intense et tout ah si j'ai quand même hâte de voir The Spot à nouveau de voir jusqu'où va aller The Spot et de voir comment cette histoire va se résoudre graphiquement parce que je pense qu'en fait The Spot version ultime versus Miles Morales et sa bande franchement il va se passer des choses à mon avis mais ce qui me donne le plus envie c'est de voir l'écriture de personnages qui aura peut-être elle était étouffée par l'intensité générale qui ne lui laissait pas le temps de souffler effectivement moi je suis d'accord le film on dirait une série mais compilée en version film il y a même des fois des personnages ils finissent des conversations que je ne lui ai pas vu commencer ça j'espère qu'on pourra un peu souffler dans la suite et qu'on aura plus de temps pour savourer l'écriture de personnages Heureusement que tu parles des personnages parce qu'en fait on n'a pas du tout mentionné ça qu'on n'a parlé que de l'action du scénario de l'écriture du rythme etc mais c'est un film qui a des personnages vraiment très attachants et c'est une vraie qualité enfin c'est d'ailleurs le propre de Spider-Man par rapport aux autres super-héros c'est que c'est vraiment un ado et tu as raison de souligner toute cette partie adolescente enfin tous les Spider-Man sont attachants parce que ce sont des ados et ça fait partie d'une des forces du film mais c'est vraiment trop bien les personnages sont trop chouettes j'avais juste envie que le film dure très longtemps de voir les personnages juste discuter longtemps et donc c'est trop bien enfin je ne sais pas il y a un truc génial quand même avec ce film j'ai l'impression d'être complètement schizophrène parce que je n'ai pas arrêté de critiquer le film et là je suis en train de dire que c'est trop bien mais voilà il y a quelque chose de fascinant sur les personnages et sur leur écriture qui est très très réussie et son côté très stéréotypé malgré tout je propose qu'on s'arrête là et qu'on passe aux recommandations les recommandations vous connaissez la musique ou non on recommande une oeuvre ou un lieu ou autre chose qui nous plaît bien je propose qu'on commence par Maud ok alors moi les recommandations c'est très compliqué je suis désolé parce que ça fait à peu près un mois que je ne fais pas grand chose de mes journées si ce n'est voir Spiderman 2 j'ai revoit voir Spiderman 1 et par contre j'ai aussi beaucoup joué à Stardew Valley donc j'ai en gros en deux semaines fait 90 heures dessus donc j'adore le jeu j'adore l'ambiance extrêmement posée que le jeu va proposer toutes les petites relations qu'on va créer avec les personnages même si j'ai beaucoup de réserves que je pourrais faire encore une fois parce que j'aime bien mettre des réserves aux choses que j'aime mais voilà j'aime beaucoup ce petit simulateur de ferme et notamment le lien avec le petit village qu'on va créer et tous ces moments de pause etc et c'est vraiment un jeu qui a été je pense assez essentiel pour moi en ce moment pour réussir à traverser des moments de stress ce qui est marrant c'est que c'est un jeu avec un calendrier qui pourrait être extrêmement angoissant et qui en fait s'avère contrairement aux personnages qui sont des jeux où on doit toujours tout planifier toujours tout contrôler faire bien là c'est un peu pareil mais vu qu'il y a un prochain et à chaque fois il y aura un prochain printemps un prochain été etc finalement j'arrive à trouver une sorte de rythme de Stardew et c'est très très plaisant et donc pour les personnes qui n'ont pas encore joué à Stardew Valley et qui n'ont pas encore eu cette sorte de besoin de pause psychologique qu'est Stardew Valley enfin je ne sais pas on dit qu'on joue tous et toutes à Stardew Valley quand ça ne va pas quelque part et que du coup j'espère que ça n'arrivera pas pour vous en tout cas voilà c'est vraiment un beau petit jeu méconnu avec ces 15 millions de copies que je vous recommande donc voilà désolé j'ai fait que ça ces trois dernières semaines Simon ? Alors moi je vais continuer sur le côté recommandation mainstream parce que j'ai réfléchi un peu à mes recommandations j'étais en mode non mais là en fait il n'y en a qu'un et là je regarde Alexandre parce que je me dis je te déteste je veux en parler j'en étais sûr j'en étais sûr donc ma recommandation évidemment c'est là où je passe ma vie en ce moment quand j'en ai le temps c'est Tears of the Kingdom mais t'inquiète je ne vais pas en dire trop Alexandre on va la faire à deux larcos non vas-y j'ai prévu justement de parler de deux autres choses parce que je savais te connaissant que tu allais forcément parler de Tears of the Kingdom je te laisse la voix pour dire à quel point ce jeu est génial je ne vais pas non plus prendre trop de temps mais voilà ce jeu est génial effectivement en fait Tears of the Kingdom donc voilà c'est Breath of the Wild 2 je pense qu'effectivement si on n'aime pas trop Breath of the Wild c'est Breath of the Wild mais en plus grand et avec des twists avec plein de twists beaucoup plus de twists qu'on imagine c'est à dire qu'en fait on se dit mais attends mais c'est la même map vraiment j'ai fait 120 heures sur un jeu je vais me retaper la même map une deuxième fois du coup et en fait je trouve que c'est ça tout le sel du jeu c'est ça moi qui fait que Tears of the Kingdom en fait je l'aime plus que Breath of the Wild c'est que il y a ce truc qui est assez rare dans le jeu vidéo parce que ces Zelda là ces deux Zelda là c'est une sensation d'éprouver un monde qui est assez je trouve unique dans les propositions de jeux vidéo qui existent dans les propositions de monde ouvert où on a vraiment l'impression d'arpenter un monde qui est concret qui est présent et là il y a un sentiment moi que j'ai ressenti à plusieurs reprises dans Tears of the Kingdom c'est ce truc incroyable de pas forcément reconnaître un lieu c'est pas le truc de retourner dans un village dans lequel on a déjà été et de se dire alors comment il est maintenant c'est vraiment le truc de marcher quelque part et de se dire mais attends ce relief je le connais et de voir que juste là les arbres ils sont au même endroit là il y a un camp de monstres qui s'est installé il y a ce truc en fait assez incroyable qui est pas comme retourner dans un endroit de son enfance parce que son enfance on l'a passé longtemps au même endroit mais ce truc d'avoir vécu un moment marquant à un endroit dans sa vie d'y retourner dix ans plus tard et de se dire ah oui oui ça j'étais passé par là mais de voir qu'en fait tout a changé et c'est quelque chose je trouve qui fait qu'en fait le fait d'avoir la même map une deuxième fois c'est pas une faiblesse du jeu c'est une force ça rend le jeu d'autant plus fort et d'autant plus marquant parce que justement il arrive à recréer ce sentiment du réel il arrive à donner encore plus de sensations de réalité à ce monde parce que voilà on peut vraiment avoir l'impression de le voir avoir vécu et d'y retourner après en plus c'est marrant parce que les deux jeux sont sortis à six ans d'intervalle moi j'ai l'impression qui s'est passé à peu près six ans aussi entre les deux jeux dans le canon donc il y a vraiment un truc très concret de physiquement retrouver un lieu où on a été je pense qu'enchaîner les deux par exemple immédiatement est assez dangereux et pas forcément optimal mais le fait d'avoir une pause comme ça entre les deux expériences c'est assez génial et bon là je parle d'un truc très spécifique en vrai le jeu est fou les nouvelles fonctionnalités notamment tout ce qui est de la construction et tout c'est merveilleux fabriquer des petits véhicules tout le truc de gameplay émergent qui était mis en avant à propos de Breath of the Wild le fait que chacun puisse jouer sa manière bon c'était là mais là c'est pas seulement là là c'est vraiment le jeu entier et basé là dessus c'est un jeu où tu tu peux vraiment faire des Lego mais en 5D quoi enfin je sais pas comment le dire autrement je veux pas non plus en plus en parler trop concrètement parce qu'au cas où des gens écoutent et n'y aient pas joué je veux rien spoiler je trouve que c'est un jeu qui gagne vraiment et de faire complètement vierge de toute information quand on a juste fait Breath of the Wild donc voilà juste c'est merveilleux c'est la même chose en plus grand c'est dans le temps mieux d'avoir la même map c'est ça que je voulais mettre en avant en particulier donc je vais pas forcément développer dessus en tout cas voilà c'est ma deuxième vie en ce moment un peu comme toi mode star du Valet moi du coup c'est Zelda et pareil en termes de chill on est aussi pas mal courir dans les plaines le soir fabriquer des petites machines ça marche bien Alexandre ? bon vu que je me suis fait couper l'herbe sous le pied je vais parler de deux autres choses que j'ai vu et lu dernièrement il y a un film qui était à la quinzaine des réalisateurs et qui devrait sortir à l'automne que j'ai pu voir au ciné TNB de Rennes qui s'appelle Un prince de Pierre Creton qui est un film très dense mais qui je dois dire m'a fait beaucoup de bien quand j'en suis sorti ça fait partie un peu de ces réalisateurs provinciaux qui c'est vite dit de les comparer mais je pense qu'ils sont quand même assez parents me rappellent un peu de loin les films d'Alain Guiraudi sur un erotisme comme ça masculin un peu campagnard avec des corps parfois bourrus qu'on n'a pas l'habitude de montrer de cette manière là c'est assez lumineux de la manière dont c'est fait c'est jamais interlope c'est jamais vraiment glauque et il y a aussi ce qu'on trouvait déjà dans son précédent film Vatoto ce goût pour la voix off très littéraire qui dit beaucoup de choses et qui n'est jamais vraiment là pour redire ce que dit l'image et pour vraiment créer une vie intérieure à différents personnages qui je trouve fait vraiment respirer le récit d'autant que le récit emprunte des voix parfois assez assez surprenantes des insertions dans le fantastique je ne veux pas trop en dire mais c'est un film qui peut paraître un peu austère un peu très sérieux comme ça en mode cinéma d'auteur français mais j'inviterais vraiment les gens à se laisser porter par leur curiosité et aller voir ça et aussi petite lecture dernièrement que j'ai faite note d'hiver sur impression d'été de Dostoevsky qui est un livre très court qu'il a écrit en 1862-1863 après un voyage qu'il avait fait en Europe c'est la première fois que j'ai dit du Dostoevsky j'avais très peur de m'attaquer au volume plus impressionnant et plus massif qu'il a pu écrire et qui est un livre assez drôle où avec beaucoup de sarcasme il va non pas parler de paysages d'une impression de dépaysement ou quoi mais vraiment tacler ce qui lui ne plaît pas dans l'Europe donc on est aussi sur un rapport un peu on pourrait dire toujours compliqué entre la Russie et l'Europe mais qui était déjà présent à l'époque notamment dans une Russie qui est en train de s'européaniser si on peut dire et les passages sur les bourgeois français de l'empire de Napoléon III sont vraiment assez tordants et très piquants on ne sait pas trop où il se positionne s'il est anticapitaliste s'il est communiste ou quoi d'ailleurs je pense que ce n'est pas du tout ça dans son idée mais il a une manière très orale d'écrire c'est assez étonnant je m'attendais à une écriture posée plus sérieuse plus verbeuse et en fait pas du tout c'est assez dynamique on voit que les idées vont très très vite et c'est très très court j'invite vraiment les gens à se pencher sur ce petit opus là de Dostoevsky c'était vraiment pas mal cette petite perle méconnue qui est Dostoevsky et Tire of the Kingdom et Star of the Valley c'est très très drôle on ne fait que des recommandations de trucs giga connus et est-ce que Simon va briser la formule ? je ne sais pas ma recommandation c'est le film J'ai pas sommeil de Claire Denis Claire Denis c'est une réalisatrice qui aime les scènes à la fois sensuelles mais avec un côté un peu opaque les émotions sont souvent troubles j'avoue je ne suis pas toujours fan particulièrement concernant les derniers films notamment le dernier que je n'ai pas beaucoup aimé mais je trouve que J'ai pas sommeil ajoute une donnée supplémentaire à la faire c'est les sujets filmés tout simplement c'est qu'on capte une réalité qu'il me semble quand même tangible et des communautés qu'on voit assez peu au cinéma je trouve c'est-à-dire qu'on voit des immigrés lituaniens qui s'entraident un Martiniquais musicien qui travaille au black et qui veut retourner au pays son frère qui fait des numéros transformistes dans une boîte homo ou encore Lynn Renaud qui fait du kung fu oui je veux voir ça tout un tas de milieux qu'on voit peu mais qui sont suivis avec le style de la réalisatrice avec quelque chose d'aussi un peu choral où on va capter le parcours émotionnel des personnages et aussi unis par une histoire de meurtre de vieille dame qui installe un voile de mystère que je trouve assez plaisant des films que j'ai vu d'elle je considère que c'est vraiment son meilleur du coup j'ai pas sommeil à tester voilà cet épisode dans l'intervalle est terminé je remercie Croquis pour le logo le Calvin Ball Consortium pour son accueil d'ailleurs n'hésitez pas à consulter les podcasts disponibles sur le site et à souscrire au Patreon du Calvin Ball Consortium si vous voulez nous aider par rapport à des questions matérielles on se retrouve pour la prochaine fois d'ici là ciao et bon vent ciao ciao pour la prochaine fois Sous-titrage ST' 501